ok salut à tous c'est master snack où on se retrouve pour cette deuxième partie donc de présentation des nouvelles unités donc de la bêta d'arma 3 pour l'instant actuellement on est en version donc bêta développement donc alpha dev ou bêta dev en gros on est la bêta n'est pas encore sorti de manière officielle c'est vraiment la version développement mais on y accède donc on vous montre en fait les différentes les différentes unités qui aura lors de la bêta donc là comme la comme dans la première partie là vous avez les à les unités rocco des autres des blues des autres fort pardon donc des unités iranienne rocco moi personnellement j'aime pas trop en fait le le camo et la couleur c'est je trouve ça assez assez moche après je sais pas si c'est voulu rade le rade le lui avec sa moustache et son sac sac bleu là il commence pas à sortir les noms s'il te plaît merci j'aurais pu tendance dire c'est otak mais c'est pas grave ouais non mais enfin mec mais c'est trop moche quoi je sais pas où il a pris à à ce qu'a mouvé ce gars mais enfin bref les armes il reviendra plus tard les amis comme je vous ai dit dans la première vidéo je vous en parle pas tout de suite là vous devez voir il ya de nouvelles armes et tout mais j'y reviendrai plus tard ensuite on va commencer donc bah tout simplement par le les véhicules de transport de troupes donc comme comme pour les les indépendants et et les bluefort et les upfort en fait donc les iraniens ont leur véhicule transport de troupes donc j'ai des véhicules transport indépendante donc là vous avez la version donc découverte donc lequel le camas je crois que c'est un camas aussi ça non ouais c'est un camas le camas donc c'est le c'est le même fuselage sauf qu'en fait c'est le camo qui change donc là c'est un camo iranien donc avec des des je sais pas comment on appelle ça en fait des sortes de deux d'hexagone ou je sais pas quoi là des formes bizarre et après donc là c'est le c'est le même c'est exactement le même mis à part qu'en fait il est bâché donc vous avez la bâche au dessus l'intérieur je vais vous dire si c'est exactement la même chose ou pas driver up c'est pareil vitre manuelle c'est strictement identique pas de caméra pour reculer donc ouais c'est exactement pareil donc on va pas je vais pas vous si vous voulez voir que la physique et tout je voudrais faire la première vidéo vous verrez un jeu pilote enfin je le conduis etc ensuite au niveau donc nouveauté vous avez donc le véhicule blindé mais côté cette fois ci hop fort donc je pense que c'est strictement le même donc niveau design c'est le même non ah non c'est pas le même si c'est le même pas du tout si c'est le même bah si c'est le même que le que l'autre non ah non non c'est même celui qui n'a que trois roues d'autres il a quatre roues ouais c'est pas même autant pour moi excusez moi en fait ils se ressemblent beaucoup donc pour ceux qui ne l'ont pas vu je vous invite à aller voir la première enfin la première partie de la vidéo de la présentation de la bêta vous allez voir en fait ils se ressemblent un petit peu mais si j'avoue qu'encore quand on y regarde bien c'est pas tellement la même chose quoi après donc ça c'est la version c'est la version 12.7 c'est ça un effet les deux à une douce est un lance gros dessus ah oui d'accord ok donc il n'y a pas deux versions c'est qu'une version d'accord on voit à celui là voilà vous avez là l'autre je crois qu'il a un autre c'est un canon de 40 c'est ça 40 mm et une 13 6 5 voilà donc l'autre la version américaine donc c'est un canon de 40 mm celui-là en fait il a une 12.7 plus un lance grenade donc ouais c'est pas plus mal donc le design j'aime bien le devant le devant j'aime bien assez donc le côté un peu énervé du véhicule mais après le camo il est ce qu'il est comme voilà on va pas trop s'attarder là dessus c'est vraiment mon avis c'est c'est subjectif après donc pas de pas de pas du cockpit un peu comme la version voici mon tête un peu comme la version américaine donc pas du coup pas du cockpit vous avez que cette vue là vous avez mais sur le la possibilité alors vous l'avez pas putain et on peut pas s'exposer t'es sérieux attendent non j'ai pas la haute ah ouais un peu pas donc dans la version américaine vous avez une petite trappe donc la petite trappe qui n'est pas qui n'est pas présente dans la version iranienne en gros ça vous permet en fait de vous exposer et de sortir la tête et là dans la version iranienne c'est pas possible malheureusement et du coup en fait quand on y regarde bien les rétroviseurs là que vous avez de part et d'autre du véhicule ne servent strictement à rien quand vous êtes en vue première personne regardez je vous montre on les voit pas quoi donc en gros regardez là c'est par exemple en gros je vais faire une manoeuvre derrière et qu'il y a un je sais pas moi des poteaux ou des bâtiments ou des véhicules en fait je vois pas que ce qu'il ya derrière quoi tout simplement donc j'aime pas une copie je n'aime pas une vue cockpit j'ai pas de 2 2 pp et pi pi là le picture-in-picture donc à mes caméras embarquées j'ai rien bon après c'est des iraniens je sais pas si encore un dégage je répète c'est c'est là après la pré bêta je sais pas si pour la bêta l'euro ils ont corrigé mais franchement je pense pas en si peu de temps je pense pas qu'ils l'auront fait après bon c'est une bêta j'espère qu'ils le corrigeront parce que je savais que là pour le coup ils sont vraiment pénalisé les obfors donc les iraniens mais mis à part ça la physique du véhicule est bonne ça va c'est pas bon sens qu'on conduit quelque chose de lourd d'accord on va voir les niveaux de collision niveau collision s'énerver comme vous pouvez voir hop ils se retournent il s'est retourné ouais c'est pas mal on va essayer on va comme aller buter l'autre on va pas faire sur les hélicos parce que j'ai quand même envie de les présenter on va faire ici hop là voilà ces collisions un peu plus on va dire normal parce que l'autre c'était vraiment énervé on va essayer je prends pas d'élan je prends pas d'élan c'est vraiment voulu excuse moi hop ça va ça va ça va vous avez revu ok tu mets ce gunner je vais passer gunner rapidement ok je passe en gunner je vous montre la caméra gunner donc il n'y a pas de vue intérieure pareil pour le gunner c'est vraiment une vue première personne directement vous avez un zoom d'accord donc comme sur le véhicule américain vous avez un niveau de zoom donc je sais pas moi si je vise par exemple le baril bleu là bas voilà un niveau de zoom plusieurs visions donc là c'est la vision normale vous avez la vision nocturne la vision thermique la vision thermique point chaud donc la version inversée quoi vision inversée quoi ok donc on va tirer un coup avec l'arme pas autre chose autant dire que c'est des potes sa race ok avec la la douce est voilà donc ouais autant dire que c'est des potes à préparer que vous avez une réhausse à droite regardez là vous avez donc 100 m d'accord ça c'est la réhausse en gros plus la distance et puis la cible moins plus en fait faudra ajuster la distance de la cible par rapport à votre à votre canon regardez je vous montre par exemple là si je vise par exemple je ne sais pas moi ce rocher-ci là d'accord enfin non on va viser autre chose on va viser je vous montre je sais trouver une cible en fait qui marche qui marchait plutôt bien ok on va viser en fait ce rocher-ci là d'accord il est donc à 559 mètres d'accord si je tire avec une rose de 100 mètres vous avez où c'est tombé maintenant si mes réhausses de 500 mètres d'accord je retire vous avez vu c'est tombé vraiment plus haut je vous montre 100 mètres à tombe ici 500 mètres à tombe ici pour que vous ayez le truc en direct quoi vous avez vu donc du coup là si je veux vraiment tirer dessus faudrait que je mette plus 600 mètres d'accord parce que ça s'approche plus et que je tire un peu tout petit peu plus bas donc vers là normalement ça tombe dessus quoi voilà pas trop mal on n'est pas trop mal normal là ça arrive sur le rocher voilà tout pas de pit people dedans quoi voilà vous avez vu un peu la réhausse ou après pour ceux qui savent pas ce que c'est je vous invite à aller voir la vidéo où je présente le sniper j'explique plus ou moins après voilà la réhausse est vraiment fait par rapport à la cible que vous avez en face par exemple vous avez vu là je suis super loin faudrait que j'ajuste en fait là le truc à 700 mètres quoi là je suis à 600 en bas là range vous avez 661 donc là faudrait plus que je l'ajuste à 700 ok ensuite mise à part ça en bas donc là je pense qu'on a fait le tour des véhicules vas-y 8 on va présenter on va vite fait faire le tour des hélicos pour passer à la petite surprise hein il y a un petit truc quand on parle de ce véhicule là ah oui bah il est amphibie comme le américain quoi oui bon après moi je pense que ouais enfin sans doute un peu quoi avec les petites hélices qu'il y a derrière je vous les montre voilà vous voyez les hélices qui tournent d'accord il est beaucoup plus maniable que l'autre ah ouais tu tournes regarde regarde comment il tourne ah ouais j'avoue ok mise à part ça vous avez aussi les fumigènes donc en gros derrière là vous avez vu vous avez sorti de quatre cylindres de part et d'autre du véhicule ça c'est vraiment les fumigènes donc on va on va essayer de vous le montrer vas-y va pas sur la piste on va les montrer et ce qui est bien en fait je sais pas si vous le verrez dans la vidéo mais ce sont comme je dis je vous mettrai la qualité originale donc je pense que vous le verrez vous avez la 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 sortie le l'échappement fait du moteur qui va attendez d'abord je vous montre le fumigène j'ai non c'est toi je crois qu'il doit le faire est temps je n'ai pas tu l'as pas non putain je n'ai pas non plus cg c'est ça bah oui je n'ai pas d'être chef de bord non il me donne avant une place chef de bord on attend éjecte gunner ah non j'ai pas ride in back réarme adrian se passe ça non je l'ai pas j'ai qu'une est sortie je l'ai maintenant temps c'est bizarre ouais vas-y tire voilà donc ça c'est un bug donc pareil comme la version américaine vous avez la fumée regardez si je m'éloigne je vois pas du plus du tout le véhicule d'accord donc là vous me dire ok le véhicule à on y va on y va on y va on y va et il ya rien quoi c'est pas c'est juste hallucinant comme après vous avez entendu qu'il sait qu'il s'est éloigné mais voilà ça permet en fait de si on est pris à partie ou si on est l'oké par exemple si on est l'oké ou n'importe en fait ça permet en fait de pouvoir s'échapper plus rapidement comme ça tu vois ok donc ceci étant dit on peut passer directement à la présentation des hélico qu'est-ce que tu en penses par 8 après après regarder la fumée volumétrique quoi en fait c'est pour ceux qui ont joué à armand je pense qu'il n'a qu'il n'a pas mal dans l'eau car de la vidéo sont vraiment habitué en fait à la fumée sur armand en fait le truc tout dégueulasse l'attention c'est des murs des murs de de fumée la note là c'est vraiment en fait c'est 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 vraiment c'est réel je trouve que c'est réaliste quoi comme comme type de 8 type de fumée c'est un peu comme les nuages quoi c'est vraiment volumétrique c'est pas c'est pas un truc calculé par l'ordinateur un truc tout dégueulasse quoi ensuite je peux voir où il est parti le parait là ok ah oui tiens tiens je vous montre un autre truc pour ceux qui n'avaient pas vu la première vidéo et et qui veut pas la voir bon enfoiré ah stop 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 passe passe gunner ok gunner c'est bon vas-y tire ah ça fait quoi ah oui c'est pas si puissant vas-y tire avec la 12 7 ça doit pas vous avez vu ah tu kiffes ça non mais non mais c'est marrant parce qu'en fait c'est un cib qui est là vas-y essayez vas-y allez non mais continue à tirer un peu impossible d'avoir c'est tout simplement impossible d'avoir bon pour ceux qui sont habitués à des vidéos sur arma 2 il n'y a pas encore le système de sonore donc le fait de devenir sourd ou quoi mais je pense ça viendra ou pas façon il est assez de 3 qui viendra bientôt sur arma et pour combler en fait tous et toutes ses lacunes mise à part ça bah écoutez on va passer à la partie lycou en là je pense la partie que tout le monde attendait ouais c'est des gros 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 hélico quoi après on aime ou pas moi j'ai un nom pour ce hélicoptère c'est quoi vas-y chose la chose c'est ça non mais maintenant que tu le dis c'est vrai que quand tu quand tu regardes bien bon je suis pas un pro des hélico mais c'est vrai que le devant c'est un fusil c'est un et des mi-8 un mi-28 pardon c'est ça le double rotor c'est le k à 50 c'est ça après la queue la queue de l'élico un papa pas autre chose je sais pas ce que c'est personnellement peut-être je sais pas je pense que c'est peut-être que c'est un hélico c'est si vous avez une idée légal et c'est les seuls en commentaire ça m'intéresse la queue de l'élico je suis vas-y dis c'est quoi on aurait dit celle d'un fou gamme magistère l'avion français d'entraînement à peut-être je sais pas je sais pas je connais pas après après voilà vous en fait ce qui m'existe c'est l'élico c'est qu'il fait vivre en fait c'est un peu comme le mi-28 qui fait donc véhicule de transport plus transport c'est le 24 ah oui c'est le 24 putain je suis con alors ça ressemble à la suite du 24 à l'intérieur ouais voilà c'est ça il ressemble un peu à la suite du 24 mais c'est ça en gros regardez là les portes peuvent se fermer parce qu'il y en a qui disaient que les portes ne peut pas se fermer ici les portes peuvent se fermer mais c'est vrai qu'en fait faut venir chercher l'option hop elle est là close door et voilà les portes sont fermés après vous pouvez monter à l'intérieur des six jeux hop ride in back hop je vous montre voilà je suis derrière quoi c'est bon la finition est bien fait je trouve que la cesse est bien fait les textures sont fines bon on va sortir quand même hop voilà ensuite mais c'est vrai que après voilà comment comme je sois j'ai eu c'était avec qui j'en parlais c'est que sur arma 3 on a vraiment l'impression d'être devant un véhicule quoi sur arma 2 les véhicules donc je prends par exemple j'ai pas un abraham sous un gros véhicule tu as l'impression qu'en fait c'était du je pas du un jouet quoi ah par exemple je prends par exemple je sais pas moi ce juste ce blindé là quand on se met au pied du blindé on a vraiment l'impression d'être au pied d'un blindé quoi c'est c'est gros allez je passe c'est c'est mastoc voilà c'est à l'échelle c'est mastoc c'est grand c'est gros c'est c'est énorme moi je sais pas non la porte s'ouvre pas c'est malheureuse malheureusement mais mais enfin voilà quoi on a vraiment l'impression de de monter dans un dans un véhicule blindé quoi c'est pas comme norma on a l'impression que par l'échelle c'est vraiment pas du tout à l'échelle quoi et là donc là vous avez donc le donc on va commencer par le nom les mi-48 je vous rassure c'est des stélico n'existe pas du moins pas encore après je sais pas si c'est un prototype ou quoi je sais même pas si ça vole en fait ce bordel comme disait hate mais c'est tellement gros c'est moche moi personnellement j'aime pas trop à part le devant qui est plutôt stylé bon voilà c'est le mi-28 mais après le derrière et tout je trouve ça assez moche c'est très gros c'est énorme écoutez je n'ai pas encore piloté on va le piloter ensemble on va prendre cette version là bas et on va prendre ça je vous montre le pile le cockpit d'accord est normalement il est je ne sais pas je crois qu'il est devant moi il est devant moi en fait voilà et il est plus bas et en contrebas donc voilà on va lui met le bousin pareil un pareil que la version américaine le truc les instruments s'allument au démarrage ils sont pas allumés constamment comme sur arma 2 ok le double retour on est parti on va tester le la chose comme l'appel hate ouais je sais pas si il décolle assez bon il décolle le train d'atterrissage il rentre tout seul train d'atterrissage ou il rentre pas n'y rentre pas ah il reste comme ça ok d'accord ça marche ok mon vue d'intérieur du global d'intérieur c'est ouais en fait ce qui vient avec ce délico c'est qu'en fait le je crois que c'est toi qui me le disait ou je sais plus qui me le disait c'est qu'en fait le pilote un bon visuel c'est vous ça c'est vous qui me disait ouais donc ouais c'est vrai que maintenant qu'il fait c'est vrai qu'il me l'avait dit je n'avais pas encore testé mais maintenant en fait qui maintenant que j'ai réfléchi et j'y pense c'est vrai que le pilote en fait un super visu contrairement à l'autre là je sais plus que comment il s'appelle le trillico amerloque ou en fait c'est comment je vois là en fait les parents ça qu'on n'a pas un super super visu bon je vous montre une vue extérieure de la chose un peu de razmoth non 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 ok c'est bon pour info les gars il est super lourd je viens de me rendre compte il est excessivement lourd et tu te rends les commandes on peut pas on peut pas sur celui-ci tu te démerdes on peut pas atterrir alors ok bon je vais essayer d'atterrir les gars je vous garantis rien ce qu'on va faire c'est que je vais pas faire le fou on va mettre le auto hangover en gros le auto over je sais pas quoi là c'est le stationnaire vol stationnaire ça vous permet en fait de que le truc part pas dans tous les sens ok je suis un super mauvais pilote je tiens la précise tout de suite je me débrouille pour le aller donc décoller d'aller d'un point à un point b après quand il s'agit d'atterrir sur une surface assez réduite je suis une merde ok je sors je vais monter en tant que tireur mais je te laisse le pilote à jaille je t'aime le sol mouah mais non pas pilote enfin sors putain attendre décolle pas décolle pas ça va ne décoller je pense que là on a fait le tour ah bah si 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 tu décolle ou quoi allez petite surprise on vous a concoter une petite surprise gunner je sais pas si je peux m'éjecter en tant que gunner non je peux pas m'éjecter tu vois faut que je monte à l'arrière en fait ok moi je monte rapidement le cockpit du tireur d'accord contrairement à la version par exemple tu sais c'est le comment je vois les commences et la version américaine même la version indépendante ou en fait vous pouvez passer le pilotage à votre copilote ce qui est une chose bien utile si par exemple je pas vous devez les bouffer ou vous avez un coup de fil ou même je sais pas vous avez un imprévu et que vous devez partir d'urgence au lieu de laisser vos potes ou de les crasher ou pas pouvoir partir vous mettez le vous donnez le pilotage en fait à votre copilote et ben et vous partez qu'après le copilote s'il est comme moi vous crache s'il est comme hate il vous fait atterrir donc le 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 cockpit ensuite donc ça c'est la vue une caméra à la peu sale donc c'est des roumains il faut pas en vouloir les gars les espaces c'est iranien connaissent pas trop là le lavage donc ok donc là il ya quoi ça c'est là c'est canon 30 ah ouais mon canon de 30 mm là ça fait super mal ensuite ça c'est quoi ça à tgm c'est des missiles ouais c'est des missiles donc il y a 8 missiles anti-chars donc je sais pas si c'est à dérouillage ou quoi attend je sais pas si c'est philoguidé peut-être que c'est philoguidé ça m'étonnera mais tu veux tester tu me stabilise ouais stabilise un peu plus là on va voir si c'est philoguidé ou est-ce que il faut que ce soit verrouillage genre si je tire par exemple je sais pas moi là pas du tout c'est pas du tout devant et les requêtes donc les requêtes vous n'avez pas trop le choix du gauche ou droite c'est vraiment tout droit donc en gros les requêtes la particularité c'est que en fait je vais être du premier pas vu intérieur pour que puissiez m'entendre les requêtes en fait la différence entre les requêtes et les missiles c'est que les requêtes il faut vraiment que ce soit le pilote qui vous qui vous axe en fait sur la cible donc concrètement à des si par exemple je veux viser je sais pas moi un truc un objectif par exemple la visite on va viser avant que je vais donner une cible on va viser la tour de contrôle vas-y tour de contrôle être sur la droite donc là des concrètement la civiliser la tour de contrôle il faut que ce soit le père est en fait qui m'aligne avec la tour de contrôle avant que je puisse tirer donc vas-y il va m'aligner je vais je vais zoom un peu pour que vous puissiez bien voir voilà donc là on n'est pas encore elle est tu me dis comment tu me dis quand c'est bon ok elle est dans l'axe et là à droite encore non t'es parti trop t'as fait n'importe quoi là t'es pas bon pilote là tu sais pas piloter là non j'ai pas eu mon brevet t'as pas eu ton brevet t'as eu je l'ai eu dans un paquet de kinder moi vas-y aligné moi bien aligné moi mais cette fois-ci là arrête tes conneries donc je te fume voilà boum 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 voilà c'est pas grave c'est pas grave donc là voilà vous avez vu c'est une frappe chirurgicale avec un débatant de 50 mètres pas dire 100 mètres mais c'est pas grave c'est de la roumanie tout va bien ok bon bah je pense que on a fait le tour après ouais petite surprise donc on va vous savez quoi on va terrières moi vas-y tu sais pas je pense pas que je couperais la vidéo vu que le père aïti se débrouille bien mais si c'était moi je pense que j'aurais coupé la vidéo parce que vous serez craché attendre je me mets derrière Non pas guenner putain et il est con ce mec Riding back vas-y go c'est parti je suis in donc là donc là vous avez vu je suis derrière je suis pas en tant que je suis pas en tant que tireur je suis pas en tant que guenner là vous pouvez contempler le la petite cage donc là le transport de troupes du qui est du mi-48 le véhicule totalement what the fuck et je peux pas m'éjecter je pense j'ai pas l'aider j'ai pas l'option j'ai que la porte peut-être Ouais peut-être Bah j'ouvre les deux là tu vois Putain comment c'est nul ces hélico putain bon savez quoi les gars on se retrouve rapidement après une petite coupure Ok tout le monde est reparti pour la suite de cette présentation donc on a eu un petit souci en fait comme vous avez pu le voir sur le mi-48 donc l'hélicoptère qui est là bas l'hélicoptère iranien on peut malheureusement malheureusement pas s'éjecter donc là vous avez vu j'ai l'option éjecte mais sur l'hélicoptère iranien on l'a malheureusement pas cette option du coup ça nous a obligé en fait de recharger la map américaine donc là vous avez vu donc vous avez à droite enfin la map américaine la première map en fait la première partie sur laquelle on a fait la présentation vous avez à droite donc les tout ce qui est véhicule américain donc tout ce qui est commentche HEMTT tout le bordel après ici au milieu vous avez en vert les véhicules de donc en d'indépendant pareil vous avez là dans l'hélico dans lequel on est c'est le merlin après vous avez le l'eca masse et après là bas vous avez des spiders et au fond la base c'est des véhicules hop fort donc les véhicules iranien donc vous avez donc le mi-48 qu'on vous a présenté précédemment et tout le reste 8 on est parti donc là on a une petite surprise pour vous depuis depuis la mise à jour donc de la bêta comme je vous ai dit on est en on est en pré bêta donc là mais je pense que le contenu sera le même je pense pas qu'il y aura de grosses grosses mises à jour je pense qu'ils vont peaufiner deux trois trucs mais dans l'ensemble grosso modo ce sera la même chose et depuis donc comme je disais depuis la mise à jour de de la pré bêta donc on a droit à aux parachutes j'ai dire qu'on a droit à les parachutes mais n'ont pas droit aux parachutes et c'est un peu plus mal bon vous allez voir c'est l'animation c'est l'animation d'armes à deux ils sont pas fouillés le poignet mais je pense que ce sera sera amené à à changer alors est tu me prends un bon angle comme je vais m'éjecter j'ai pas de manger roteur de cul sinon fait tu lèves le tu es tu tacline le nez quoi non pas comme ça c'est encore plus simple tu vois on va juste prendre un peu ah oui sinon tu restes en stationnaire ouais bah attend on a combien de mètres là 466 ok c'est vrai bon ok les gars je vais vous montrer un truc marrant ouais t'inquiètes t'inquiètes non non mais reste en stationnaire ça va être très bien avec reste en stationnaire je pense que c'est très bien par contre ouais c'est très bien comme ça je vais vous montrer un truc marrant les gars et enfin moi quand j'ai vu ça j'étais mort de rire regardez je m'éjecte d'accord tu prends mon arme je la recharge recharge moi en l'air ok ok open parachute et là vous avez vous avez vu la vieille animation et aurait des vous avez même pas le personnage de tout ne n'a même pas les mains dans les sangles de du parachute bon après voilà je suis là je chipote et tout mais bon je pense que voilà si c'est parce que c'est une bêta encore c'est encore une bêta le parachute en fait on peut le contrôler donc là vous avez vu je le contrôle je peux tourner à droite tu peux tourner à gauche etc mais bon je testais un truc moi si allez on va atterrir tout doucement vas-y mollo et là malheureusement regardez vous avez l'animation l'animation d'armadeux le parachute disparaît le mec qui bon voilà on va pas trop en demander non plus on va pas demander l'animation fluide et tout et et là comme vous pouvez le voir dans l'eau et oui les gars les sous-marins donc les les deux sous-marins qu'on a qu'on a eu l'occasion de voir lors de l'alpha de la pré-alpha même avant que le jeu soit annoncé les développeurs étaient là en train de montrer des sous-marins et les enfoirés ils voulaient pas venir enfin ils voulaient pas nous les mettre pour l'alpha parce qu'ils étaient pas encore prêts mais là apparemment c'est prêt c'est peaufiné je sais pas ce qu'il fait lui mais je sens qu'il va finir ça va mal finir cette histoire il veut le cacher vas-y cache le cache le je le cache ? cache le ouais oh la la oh la la il a pété il est mort non non je suis encore dedans là je suis mort par contre là bah ouais là là t'es mort bon mais je pense que tu vas respawn au même endroit là normalement on va devoir respawn là et comment je suis bien tombé avec l'animation et tout ah ouais arrête là tu vois là là vous l'avez vu ou pas il apparaît il apparaît au dessus d'eau c'est jésus le bordel bon ne blasphémons pas les amis donc deux sous-marins donc là c'est celui-là le sdv c'est le sous-marin américain et celui-là donc c'est s'appareil s'appelle aussi le sdv c'est le sous-marin iranien de part en fait son camo donc les j'allais dire les petits losanges mais non c'est les petits sortes de petits polygons donc je vais en prendre un on va aller chercher player height parce qu'on va pas laisser nager tout ça je pense qu'il va il va juste péter un plomb vous avez vu j'ai pris le j'ai pris le bon skin j'ai le skin de divers donc le skin de plongeur c'est ce qui me permet tout simplement de ne pas mourir sous l'eau parce que les gars je veux dire t'es où t'es là vas-y viens monte alors alors arrête toi tu m'es juste un peu rentré dedans mais c'est pas grave c'est en fait l'inertie est assez bizarre en fait sur sur le sous-marin mais on va vous montrer tout ça ok la était montée ce qu'il faut savoir c'est que je vous montre la vue première personne voilà donc là vous avez la vie à la première personne du sous-marin le père est qui est là à côté de moi je sais pas ce qu'il fait là il est bon peut-être et mec tu t'es épilé les sourcils ou quoi bah oui tu fais une vidéo tu vois je m'aimais bien donc il y a à côté de moi ce qu'il faut savoir c'est que derrière il y a deux autres emplacements vas-y tu peux te mettre derrière ou quoi ça te dérange pas ouais bah arrête toi bah je suis arrêté ok ça je suis arrêté c'est bon donc là vous allez voir il descend je sais pas si je peux vous montrer voilà comme ça mais vous avez vu il ya aussi un emplacement derrière et aussi un emplacement donc à sa gauche je peux se mettre aussi à gauche donc en gros il ya il ya quatre quatre sièges en fait dans le sous-marin donc on est parti ah bah vas-y barons devant mon devant je pense que ce sera plus simple Arrête toi c'est assez difficile en fait genre généralement en fait il démarre par un coup il n'y a pas trop de taux d'il n'y a pas trop d'inertie mais ok donc là on est dans le sous-marin et paris d'octets de moi donc vous avez plusieurs options en fait dans le sous-marin la première c'est tout simplement d'éteindre le moteur donc engine off donc voilà moteur coupé d'accord c'est aussi con après le close hatch c'est pour fermer les sortes de soutenir des si je fais close hatch hop donc là on est vraiment à l'abri de tous les regards right allez mais toi paul mais close hatch d'accord donc pour fermer la suite on va leur ouvrir au panache puisqu'il fait beau il ya un jeu du soleil ensuite éjecte bon je pense que c'est là vous vous l'avez compris c'est pour s'éjecter collision light c'est donc les feux de collision là je pense qu'on verra pas vu qu'il fait jour mais en gros vous avez des petits des petites lumières en fait qui apparaissent c'est pour qu'on puisse vous repérer et maintain periscope death c'est pour maintenir la la profondeur du périscope pourquoi parce que en gros allez là je sais pas si vous le voyez là il le sort de le pas le premier le pro la première antenne la plus longue c'est l'antenne d'accord l'antenne radio le deuxième derrière c'est le périscope en fait c'est un le périscope qu'est ce que c'est c'est ce que oula non ça c'est moi excuse moi c'est ce que voit est en fait ici là dans son écran regardez si je fais eeeh vas-y et ça ferme le périscope si tu s'il te plaît allez là il a fermé il se baisse vas-y ouvre le regardez son écran en même temps hop il se lève énormément l'écran s'allume si je montre voilà il s'est allumé donc là en fait le périscope qu'est ce que c'est c'est en fait tout simplement une sorte de caméra donc au bout d'un bras et si je fais donc maintain periscope death regardez là le sous-marin descend automatiquement à la bonne profondeur pour laisser dépasser que le périscope bah je sais t'inquiète juste pour montrer donc là bon c'est un peu mal foutu parce que le périscope en fait c'est censé être ça voilà ce que vous voyez là à droite et du coup en fait ça c'est quand même dans l'eau et là est là on voit clairement en fait donc l'extérieur donc et ils le voient clairement l'extérieur tandis que moi en fait je suis vraiment sous l'eau ma caméra moi et vraiment sous l'eau quoi d'accord on va ressortir livre periscope des s et on va remonter avec à donc les contrôles c'est très simple C'est comme les hélicos, vous avez A pour remonter, W pour descendre, donc là je pense que jusque là tout va bien, regardez, donc là je pilote, d'accord, si je fais W, je descends, d'accord, manuellement, je peux quand même descendre jusqu'au fond, allez, je peux descendre, 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 je continue de descendre, d'accord, là vous avez les paves, vous avez les paves du Merlin, pardon, on va remonter, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, chose très importante, voilà, chose très importante, c'est que 8, regardez, 8 n'a pas de camo, donc il n'a pas d'uniforme de plongée, ni de respirateur, ni de bonbonne d'oxygène, ni rien, du coup en fait, il ne peut pas rester trop longtemps sous l'eau, s'il reste trop longtemps, il meurt, c'est aussi simple que ça, donc il faut vraiment faire attention, ensuite, l'autre, bah en fait, l'autre sous-marin, c'est pareil, ils sont strictement identiques, mis à part le camo, chose importante, et qui est plutôt pas mal, c'est que, arrête-toi, voilà, hey, tu me laisses ta place ou quoi ? Ouais, merci, je vais vous montrer, alors on va faire Eject, voilà, je vais me mettre à l'arrière, donc Gunner, donc Gunner en fait, il ne faut pas croire que vous allez tirer, c'est juste en fait pour contrôler le périscope, regardez, donc là, j'ai la vue du périscope, d'accord, c'est assez sensible, mais ça va, voilà, donc ça lagouille un petit peu, c'est normal, c'est une alpha les gars, c'est logique, il n'y a pas de problème, donc je peux le fermer, donc regardez, là j'ai, donc l'eau hatch, ça c'est pour fermer la soute, d'accord, enfin une sorte de soute, Après si je fais, c'est où ? Periscope down, regardez, là l'écran s'éteint, et, putain, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? What the fuck ? Ok, c'est bon, non, c'est pas bon, il se passe quoi là ? Periscope up, open hatch, je ne sais pas ce qu'il se passe, je ne sais pas pourquoi, ah voilà, là ça va mieux, periscope down, pour vous montrer l'animation, mais du coup si le périscope se baisse, enfin baisse, vous, vous avez la vue qu'il monte vers le haut, c'est logique quoi, enfin c'est un peu bizarre, je vous avais vu que c'est un peu bizarre, on va remonter le périscope, hop, voilà, et du coup en fait, dans le périscope, Donc là, vous avez vu, quand vous appuyez sur 0, vous avez la vue caméra directement, vous pouvez bien sûr zoomer, vous avez différents niveaux de zoom, donc là, vous pouvez zoomer jusqu'à 40 fois, je crois, allez, là, celui-là, je suis à 9,5, 14,1, c'est ça, 29,9, 30,9, et 40, voilà, donc en gros, voilà, vous pouvez zoomer jusqu'à 40 fois, et ensuite, vous avez plusieurs visions, donc là, vous avez vu en bas, là, le gros chiffre qui défile, c'est tout simplement la distance, donc il y a un télémètre embarqué, donc en gros, si je vis, je ne sais pas moi, Par exemple, voilà, cette maison, elle est à 764 mètres, si je vise la maison là-bas, elle est à 826 mètres, donc là, je pense que vous avez l'habitude, je vous le présente tout le temps, donc ça, c'est normal, après, vous avez plusieurs types de visées, donc là, vous avez la vision infrarouge, donc NV mode, NV night vision, là, c'est le mode thermique, TI, d'accord, la thermique inversée, et là, elle a encore la thermique orange, donc je ne sais pas pourquoi il y a plusieurs types de thermiques, mais voilà, Donc, elles sont là, c'est cool, c'est sympa, bah voilà, donc je pense qu'on a fait le tour, hey, t'as un truc à rajouter ou quoi ? Ah oui, j'allais oublier, et vous avez aussi un désignateur laser, donc en gros, si, par exemple, vous avez un support aérien, ou quoi, ou n'importe, vous pouvez tout simplement désigner une cible, hop, d'accord, donc là, quand vous avez le carré qui apparaît, c'est que la cible est désignée, et, bah en fait, regardez, en haut à droite, là, j'ai laser marker, d'accord ? Et en gros, là, ça veut tout simplement dire que la cible est désignée quand vous avez le carré rouge qui apparaît, et, en gros, si vous avez un hélico ou un avion qui passe par là, et, bah, en fait, il peut bombarder la cible en question. Hey, t'es où ? Je suis parti, moi, j'y arrive avec un véhicule, j'avais pas la tenue. Ah, ok, d'accord, ça marche. Donc, bah, je pense qu'on a fait le tour, t'as un truc à rajouter ou quoi, Heyt ? Non, bah, on a fait le tour, j'ai tout bien expliqué. J'ai tout bien expliqué, après, si, les gars, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je pense que vous avez l'habitude jusque là, par commentaire, vous laissez un commentaire et j'y répondrai. Donc, là, vous avez vu, c'est vraiment maniable, en fait, avec Q&A, vous pouvez tourner, c'est plutôt maniable. Après, il fait un petit bruit, quand même, donc, ne pensez pas être totalement silencieux. Il fait quand même un petit bruit, ça s'entend. De l'extérieur, on l'entend un petit peu. De l'intérieur, on l'entend encore plus. Donc, voilà, c'est ça, ça va prendre en compte. Après, Quoi ? T'es où ? T'es où ? Je suis là où il y a les sous-marins. Attends, j'arrive. Donc, voilà, je pense avoir fait le tour. Ah oui, t'as pris le véhicule amphibie, quoi. Ouais. T'as vu de me tirer dessus, ce serait cool. Attends, vas-y, une petite collision, on va finir pour une petite collision. Allez. Qui va gagner ? À fond, là, qu'est-ce ? Qui va gagner ? Je pense avoir ma petite idée. Allez, vas-y, bats-toi, bats-toi. Putain, non, non. Laisse-moi, laisse-moi. Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je pense qu'on est reparti pour présenter la dernière partie, à savoir les nouvelles armes. Parce que oui, vu que c'est une bêta, il y a des nouvelles armes qui ont été implémentées. On n'a malheureusement pas le droit à Altice. Donc, je ne sais pas si ça va être une surprise de la part des développeurs, s'ils vont nous la lâcher ou pas. Mais on n'a malheureusement pas le droit à la map Altice. Je pense qu'elle sortira soit plus tard lors de la bêta, soit lors de la sortie du jeu final. à les comprendre, mais bon, après, je ne sais pas. Voilà. Donc là, vous avez un zizi qui sort de la mer. C'est nul. Bon, les amis, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour la troisième partie. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501